Ok, hello ! Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la main droite. Pareil, on va essayer de définir une position standard, communément admise, à droite à gauche, autour de laquelle on peut évoluer évidemment pour trouver ce qui nous convient à nous dans notre spécificité morphologique et ce qu'on a envie et comment on est sur l'instrument. Sachant qu'une position n'est jamais fixe, une position ça peut changer avec le temps. Moi j'en suis encore à changer la position de ma contrebasse, je te joue à 6 depuis une bonne grosse dizaine d'années maintenant, je suis passée d'une contrebasse avec une pique assez sortie qui inclinait beaucoup et là encore aujourd'hui j'ai rebaissé la pique d'un centimètre pour pouvoir, et je commence à avoir une basse très verticale. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc une position n'est pas figée, une position évolue, on essaye juste de trouver un modèle standard qui ne fait pas mal, qui convient à beaucoup et ensuite on adapte. La main droite, comme dans toutes les pratiques, on essaye toujours d'être dans une relation où on doit jongler avec un apparent paradoxe, c'est-à-dire trouver une décontraction à l'intérieur d'un influx musculaire, un influx d'énergie tout simplement. La position de la main droite, globalement, on joue souvent entre l'extrémité inférieure de la touche et à peu près une dizaine de centimètres en bout de touche. Le but est toujours, comme pour la main gauche et comme pour beaucoup d'autres choses, un maximum de rendement pour un minimum d'énergie dépensée, ce qui nous ramène à l'efficacité. J'ai ma main droite, que je vais poser le pouce sur la touche, ici, avec un pouce qui est, donc j'ai ma main qui est en fait à peu près dans cette position, je pose le tranchant de mon pouce, donc le côté de la phalange, sur le bout de la touche. Là, moi, en général, je joue à peu près à ça, voilà. Et ensuite, j'ai la position de la main, comme ça, si je vais jouer la corde de sol, j'ai la main qui englobe tout, et mon pouce est toujours en appui. Mon pouce est toujours en appui. Donc, on va travailler autour de ce type de position, sachant qu'il peut y avoir des spécificités. Par exemple, il y a un excellent contrebassiste français qui s'appelle Jérôme Regard. Jérôme Regard joue avec le pouce, comme ça. Donc, du coup, il se retrouve avec les doigts qui sont assez perpendiculaires aux cordes. Moi, concrètement parlant, ça ne me convient absolument pas, je suis complètement bloquée au niveau du bras. Donc voilà, après, il faut adapter en fonction de soi. Mais globalement, généralement constaté et admis de par tout le monde qu'on pose le pouce comme ça, voilà, dans un mouvement le plus naturel possible. Et voilà, là, si je veux aller jouer ma corde de sol, j'ai ce pivot, cet appui sur le bout de touche qui me permet d'englober toutes les cordes. Donc déjà, on peut commencer simplement à prendre la mesure de toute la surface que je vais devoir parcourir, depuis la corde de mi, juste à la corde de sol. Et d'analyser un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble de mon bras pour arriver à parcourir cette distance. Le mouvement part de l'homoplate. L'homoplate étant ce grand, large os triangulaire qui est derrière, ok ? Et en fait, le mouvement part de là. C'est pas... Je n'amène pas mon doigt là. Le fait que mon doigt aille là est une résultante d'un mouvement qui part en amont, qui part de l'homoplate. C'est toute mon homoplate, l'énergie. Si on doit focaliser son énergie quelque part au niveau de l'organe moteur, vraiment, l'organe moteur, c'est l'homoplate qui se déplace. Et tout le bras est une conséquence de ce déplacement-là, ok ? Voilà, donc là, je me retrouve naturellement avec les doigts qui ont à peu près cette inclinaison en marche standard, où je ne joue pas trop vite, où je veux avoir du gros son. Je me trouve avec ce genre d'inclinaison de doigt. On peut jouer avec les doigts comme ça, perpendiculaires aux cordes. Élie Gomez, quand il fait des chorus très véloces, il est comme ça. C'est un peu normal d'avoir, on a plus besoin de vélocité en dégageant la main comme ça. Enfin, quand on a besoin de vélocité, c'est plus pertinent de mettre la main comme ça. Mais globalement, on va jouer avec une main qui se trouve à peu près dans un angle de 45 degrés, avec l'axe vertical des cordes, ok ? Ensuite, quel doigt ? Comment ? Un doigt, deux doigts, alternance, toute la main qui fait clac, 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 etc. Ça dépend quand même un petit peu du son qu'on veut avoir et du son qu'on aime. Globalement, plus... Donc là, c'est des jeux, des tests qu'on peut faire sur l'instrument. Plus je vais aller vers là, plus je vais favoriser les graves de mon instrument. Plus je vais descendre le bras. On peut aller jusque là, on ne voit pas là. Jusqu'au chevalet, plus je vais avoir des harmoniques aigus. Je vais favoriser un son plus aigu, un son un peu plus dur. Donc la main, c'est pratiquement... Ça agit comme un équaliseur, en fait, le long de la corde. C'est elle qui va donner... Enfin, pas que elle, mais on va jouer quand même un petit peu sur le timbre de l'instrument à ce niveau-là. Donc, pour le moment, moi, je préconise de travailler systématiquement en alternance, index et majeur. Histoire de commencer avec les deux doigts qui fonctionnent. Et ensuite, il y aura le temps, plus tard, si jamais on se retrouve à vouloir jouer à la mingus, c'est-à-dire toute la main fait quoi, 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 comme ça, et la corde est attaquée par le côté de l'index, et toute la main participe, c'est un choix. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain type de son qui va s'inscrire peut-être même dans un certain type d'esthétique musicale. On va commencer sur, pareil, du généralement admis et constaté, alternance, index et majeur. Je reprends ma mesure comme ça, je viens poser, je fais ce mouvement-là, je viens poser mon pouce le long de la touche. Voilà. Et je commence à jouer alternance, index, majeur, alternance, index, majeur, pardon, sur ma corde de sol. Je note que j'ai un très léger petit pivot, une petite danse, comme ça, du poignet et de l'avant-bras, qui fait que quand je joue, je vais chercher le majeur, voilà, je peux avoir ce petit mouvement, comme si mon doigt, mon petit doigt, amené vers le sol. Je caricature là exprès. Donc là, c'est pareil, c'est une histoire d'apprivoiser des sensations. Donc on peut commencer en faisant simplement décroche. Donc si je dis décroche à ce tempo, ça veut dire que la noire, Et, voilà, où est-ce que j'en suis au niveau de mes sensations et au niveau de mon ressenti ? Là, je sens que toute ma phalange, l'entièreté de ma dernière phalange est sollicitée pour aller, donc, argonnier la corde de sol. Un, deux, et je passe sur la corde de ré. Mon angle de la main se referme forcément dès que je rapproche mon index et mon majeur du pouce. Et donc, ça change des choses dans la sensation, ça change des choses, pardon, dans l'angle des doigts qui attaquent les cordes. Voilà. La corde de mi est plus difficile parce que dans toutes les autres cordes, je joue ma corde de sol, mon index vient se mettre en butée contre la corde de ré. Je joue ma corde de ré, là, avec le majeur. Mon index vient se mettre en butée avec la corde de la. La, contre le mi. Et le mi, que d'ailleurs. Donc, moi, les doigts, l'index et majeur viennent plus ou moins se coller contre le pouce. C'est un petit arrêt, une butée d'arrêt, en fait. Encore que, bon, ouais. Mon majeur, il se retrouve, je me retrouve comme ça. Au bout d'un moment, on n'a plus besoin de, forcément, de se prendre la tête avec ce genre de truc. Pareil que pour la main gauche, au niveau du bras droit, ce système d'airbag, de mettre de l'air dans les articulations, un airbag sous, ici, l'aisselle droite, un airbag entre la clavicule et l'homoplate, pardon, clavicule, homoplate. Donc, on met de l'air partout. Il faut imaginer que son bras, c'est comme un tuyau dans lequel il y a du son qui va partir, il y a de l'énergie qui va partir. L'énergie motrice étant au niveau de l'homoplate, d'accord ? Donc, le but du truc, un des buts de truc, si on prend l'image d'un tuyau qui est vachement explicite, c'est que vous imaginez un tuyau, s'il y a un coude ou s'il est percé, l'énergie qui est à ce moment-là et l'eau, ok, il y a des fuites. Donc, comment est-ce que je peux faire pour avoir une transmission la plus directe possible entre mon intention musicale et tout le principe moteur et mécanique de mon corps pour qu'il y ait le moins de fuites et d'empêchements à générer du son ? Hop, voilà. Donc, où est-ce que ça se passe ? La respiration est hyper importante. Sans partir dans un délire de yogi, simplement, où est-ce que je suis avec ma respiration ? Je pense qu'on peut faire un espèce de petit rapprochement entre je respire, on imagine la trachée, larynx, tout ça, les poumons, un tube, tu vois, tous ces gens qui travaillent la voix et les instruments avant parlent de la colonne d'air. Et puis, on peut essayer d'imaginer que là aussi, on a un tuyau qu'on doit remplir, qu'on doit remplir de musique, en quelque sorte. Non, mais voilà. Et comment est-ce que ce truc-là est pulsé au bout de mes doigts ? Donc là, pareil, je travaille sur le 4. Et j'essaye d'avoir un son qui est homogène entre toutes les cordes, homogène au niveau du timbre et au niveau de la puissance sonore. Je répète, avoir un instrument bien réglé, c'est pas mal. Je fais sur du 4. Et j'en continue d'analyser mes sensations. J'ai cette petite rotation du poignet. Quand je vais sur le majeur. Mon pouce est fermement contre la touche, sans être complètement crispé. Tout le truc, voilà, c'est apparemment paradoxe d'arriver à trouver une énergie qui est... La meilleure métaphore que j'ai, ce sont des spaghettis al dente. Voilà, al dente, ni trop mou, ni trop dur. C'est là, on est là, prêt à réagir à n'importe quelle impulsion, sans être crispé. Il y a toujours une question de poids. En parlant de poids. Là, on s'en rend pas compte parce que ça va assez vite. Mais en fait, le moment où on est musculairement actif au niveau de la main droite, c'est au moment où on doit soulever les doigts pour s'écarter de la corde. Le moment où on se ramasse sur la corde, le poids du bras, tout le poids du bras vient sur la corde, est un mouvement passif. On a uniquement besoin du poids du bras, du poids de la main, pour aller se laisser tomber sur la corde. Évidemment, on a quand même un petit mouvement intentionnel de vouloir, clic, agripper la corde, pour produire du son. C'est pas juste ça. Mais par contre, on peut s'entraîner à faire ça pour sentir le poids. Alors, attention à notre truc aussi, quand on, très souvent, trop souvent sur l'instrument, quel qu'il soit, bon là c'est de la contrebasse, on fait gaffe. On fait gaffe. Tu vois, on est là, on a peur de mal faire. Et ouais. Donc on s'empêche, donc on est tout crispé, on est petit, étriqué à l'intérieur de trucs, alors que, waouh, il y a de la place, quoi. Je peux prendre mon truc et jouer de la contrebasse comme ça, et comme ça, j'écarte un peu ces limites contraignantes qui m'empêchent simplement d'être à l'aise dans mon corps et d'être à l'aise avec mon instrument. Voilà. Là, par exemple, je commence à jouer, donc on peut commencer directos en jouant forté. On joue forté. Voilà. C'est quoi mon maximum ? Même, j'aimerais bien faire saturer l'instrument si je veux. Bon, ma contrebasse, ça ne sature pas facilement. Je me rends compte que quand je joue fort, j'ai tendance à utiliser pratiquement les deux doigts simultanés. J'ai quand même un petit, donc moi, dans ma position, j'ai un tout petit mouvement de rotation, mais néanmoins, j'ai quand même, donc là, quand je suis sur l'index, mon majeur participe au son, mais c'est quand même l'index qui est le dominant à ce moment-là. Et quand je fais mon alternance et ma petite rotation sur le majeur, à un moment, j'ai mon majeur qui est dominant dans la création du son, mais j'ai quand même mon index qui suit et qui choque la corde. C'est pareil que sur la main gauche. Là, je joue mon petit doigt. Néanmoins, tous mes autres doigts sont parfaitement alignés, enfin parfaitement, sont alignés en rang d'oignon derrière le petit doigt, en renfort, et ils appuient, ils contribuent à appuyer sur la corde. Pareil avec le majeur, il n'y a que l'index, lui, qui est un petit peu, il ne sait pas un petit peu, il est carrément tout seul. Donc là, c'est le même type de principe. Alors, les éricains, vachement, en ce moment, les éricains, ils jouent avec le petit doigt et l'annulaire sous la main, et ils pitent comme ça, ils arruinent comme ça. Moi, ça ne me parle pas du tout, mais ça peut parler à certains, donc ça peut être intéressant. Moi, j'aime bien avoir une main complètement dégagée, c'est un peu comme l'archet, c'est-à-dire que quand même, même si on ne joue pas avec l'annulaire et l'auriculaire, ils sont là et ils participent d'un équilibre. C'est comme la queue d'un animal, tu coupes la queue d'un castor, il tourne en rond. Je veux dire, la queue d'une souris, c'est un balancier, etc. Là, c'est pareil. Pour moi, il y a un balancier, en plus, ça rajoute du poids dans la main, ça rajoute une force d'inertie qui est vachement intéressante et importante au moment du retomber de la main, vraiment pour favoriser au niveau du poids. Voilà. Quelques petits exercices rapides, simplement pour faire... Donc là, ce sont des délidois, comme on en fait souvent à la basse, électrique, ce sont des délidois pour la main droite. Il n'y a que votre imagination qui va vous bloquer si à un moment, vous n'avez pas... Mais alors ça, c'est le genre d'exercice où vous pouvez vous les faire tout seul. Par exemple, je vais faire deux croches sur la corde de sol, deux croches sur la corde de ré, deux croches sur la corde de sol, deux croches sur la corde de la, deux croches sur la corde de sol, deux croches sur la corde de mi. Et je m'impose à chaque fois d'entamer toujours avec l'index. Je pourrais l'imposer d'entamer toujours avec le majeur. Etc, etc. Je ne vais pas développer ce genre d'exercice parce qu'on peut faire ça avec des triolets, on peut faire ça avec des doubles croches, on peut faire... Alors comme les cordes à vide, ça a tendance à résonner, à prendre de l'ampleur, il y a la main gauche qui est là pour bloquer. Là, je pars de la corde de sol, mais je peux faire pareil en partant de la corde de mi. Ou alors... On peut en profiter pour bosser des petites cellules rythmiques. Ça va être bien, ça, ensuite. Plus tard, je vais aborder du travail sur les arpèges et histoire que ce soit un petit peu fun de travailler des arpèges avec des cellules rythmiques qui sont sympas, en binaire, genre... Etc, etc. Là, j'ai fait un mauvais doigté sur mi bémol. Voilà, ce genre de truc qu'on peut faire au niveau de la main droite. Donc, on se souvient, en bout de touche, on peut jouer avec le bras tendu, mais au départ, prenons une position globalement standardisée. Jouer avec le bras tendu, c'est déjà... Ça commence déjà à être de l'exception. Il y en a qui jouent comme ça, peut-être qu'ils ont besoin de sentir, tu vois, quand tu mets ton bras tendu, qu'est-ce que ça implique à l'intérieur de ton corps. Mais là, on fait un légèrement... Un petit pli du coude. Voilà. Et juste comme ça, on essaye déjà d'avoir ça, cette sensation, d'étudier la sensation. Qu'est-ce que ça me fait ? Où est-ce que j'attaque ? Sur les doigts, etc., etc. Et le but étant d'avoir un son homogène, un son régulier, et puis de la régularité dans l'alternance index majeure. C'est super important. Voilà. Ciao. Ciao. Ciao.